... Vous retrouvez chaque fois dans le cadre de cette émission Digital Gospel. Ce sera toujours un réel plaisir pour nous. Voilà comme annoncée la toute première émission spéciale de cette année 2019 qui a commencé. Digital Gospel, c'est tout de suite dans ce beau cadre que nous avons pris l'habitude de nous retrouver. On retrouve encore une fois les chapiteaux de Léopold ici dans la capitale de la République démocratique du Congo à Kinshasa. On se retrouve juste après ceci. Sous-titrage ST' 501 Voilà Digital Gospel, une émission spéciale dénommée Gospel Lunch, je veux dire le déjeuner gospel. Autour de cette table, je veux pouvoir accueillir deux éminents serviteurs des dieux avec qui nous allons pouvoir rétracer, essayer de critiquer, d'analyser cette année 2018 qui est passée et faire de perspectives pour 2019 comme des conseils. C'est dans cette émission Digital Gospel. Mais avant de pouvoir accueillir mes invités, je veux rentrer du côté de la réalisation assurée comme d'habitude par Papa Diacre. Carly Mabiala, Obalia Ginette Pemba, assisté de MSIAL à les coordonnateurs. Nous allons vous proposer cet extrait musical. Une façon pour nous de déballer les tapis rouges pour recevoir nos invités, de nous mettre en condition avec la complicité du Saint-Esprit pour bien appréhender, assimiler ce qui sera dit dans cette émission. C'est avec Momemi Bikumba de Papa Edi Bongongo en featuring avec le frère Michel Ardiba Tenda. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il y a pas mal, excusez-moi de ne pas citer tous les noms, et vous, vous êtes aujourd'hui resté plus dans les quatre murs de vos églises, plus dans les quatre murs d'une certaine salle comme par ici, par exemple ici nous sommes au chapitre Léopold, nous disons merci beaucoup à Fiston Ramazani et Dumbo, les gérants, qui nous offrent toujours ces cadres gratuitement avec tout cet accompagnement et M3 Plus Agency, on est toujours de l'avant. Alors pasteur, évangéliste Blaise Densam, vous êtes leader de l'évangile du salut, c'est le grand ministère qui a débuté il y a quelques temps, vous êtes aussi réalisateur de tous ces acteurs, de chantres, de l'éternel, vous êtes en même temps aussi producteur, qu'en dites-vous, quelle est votre lecture par rapport à cette année 2018 ? Merci, je commence d'abord à vous remercier, vous remercier mon ami, mon frère Rémi, que j'appelle souvent Latour, et j'ai dit aussi merci à ma mafrica et à mon frère. Moi je pense que je pourrais aller à contre-courant par rapport à votre pensée. Il ne faudrait pas voir les choses par rapport aux échantillons que vous avez cités. Moi je pense que l'année 2018, si nous pouvons la diviser, on peut la diviser en trois trimestres. Les deux premiers trimestres, il y avait quand même des activités qui se sont déroulées. Peut-être que le troisième trimestre, c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes, parce qu'on était déjà près des élections, et tout le monde avait besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi je pense que les activités évangéliques se sont déroulées. Parce que j'ai des prèves que les activités évangéliques se sont déroulées. Je prends par exemple le cas des ministrices. Nous avons eu dix croisades au cours de l'année 2018. Dix croisades et nous avons eu plus de 600 convertis. Je pense que ceux qui sont amis avec moi sur Facebook ont vu les images, vous êtes témoins. Nous avons été à Kisantou, nous avons fait une croisade à Kisantou, nous avons été à Kinshasa ici, et nous avons fini par Bumbashi. Puisque du côté des Changois. Oui, du côté des Changois. Et c'est là où les gens craignent beaucoup plus. Mais moi j'ai été là-bas, nous avons été à Lubumbashi. Mais il y a plus de pêcheurs à Changois. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas affirmer. Les pêcheurs de poissons et de caïmans. Bon, je ne sais pas affirmer. Voilà, nous avons eu des croisades, nous avons eu des croisades en plein air. Nous avons eu des croisades en plein air, nous avons eu plus de 600 convertis. Nous avons achevé notre mission, c'était à Lubumbashi, accompagné du frère Maï Kalamay. Voilà comme les téléspectateurs le suivent déjà en illustration, pendant que vous parlez, on lise en même temps ces images. Donc, voilà, nous avons fini avec, nous avons intérêt avec le frère Maï Kalamay, avec Noz, à Lubumbashi. Donc moi je pense qu'il y a eu quand même certaines activités. Mais sauf que nous avons toujours tendance à voir, entre guillemets, les grands. Vous voyez, nous avons toujours tendance à voir, entre guillemets, les grands. Et les grands ne se sont pas manifestés. Mais l'œuvre du Seigneur ne dépend pas de la grandeur ou de la capacité d'un pasteur ou bien d'un autre. Mais le Seigneur sait faire son travail comme il le veut. Donc pendant qu'il y a des ceux qui n'ont pas travaillé, il y a quand même des ceux qui ont travaillé. Parce qu'il y a eu beaucoup de prières pour la nation. Et voilà, je pense que la paix que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous sommes en train de palper, c'est quand même le résultat des prières des pasteurs. Oui. Là, on est tout à fait d'accord. Je suis sûr. Là, on est tout à fait d'accord. Parce que je vais vous dire une chose, c'est ton espérant. Je sais que vous m'appelez déjà une grande gueule, mais laissez-moi parler. Vous savez, le 1er janvier 2019, quand je me suis réveillé, j'ai dit à mes collaborateurs, parce que j'étais en retraite. J'étais en retraite depuis le 22 décembre. Parce qu'on vous demande de bien diriger votre micro. Ah oui, d'accord, d'accord. Il est dynamique. Ok. Alors, j'ai dit à mes collaborateurs, l'erreur que le diable a commis, c'est de permettre aux églises de se réunir le 31 décembre en réveillon. J'ai dit, le fait que les églises se soient réunies, dites-vous que le sang ne coulera pas au Congo. C'était si banal que j'étais en train de le dire, mais nous avons la preuve qu'il y a eu beaucoup de manigances, mais en fin de compte, nous sommes dans la paix. Voilà pourquoi vous avez quitté la maison et tous nous avons quitté. Nous avons quitté nos maisons pour venir ici dans la paix. Et je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais nous sommes quand même dans l'émission. Je sais que Tonton Espéran, déjà son regard me dit qu'il y a des choses à parler. Alors, avant. Voilà. Je suis entouré des grandes gueules, permettez-moi de les dire comme ça, des personnes qui savent parler, qui disent des choses vraies, donc qu'ils disent des choses tout haut. Les caractéristiques, c'est-à-dire que nous avons fait notre lecture par rapport à cette campagne. Je suis d'accord avec l'évangéliste Blaise. Donc, c'était une façon aussi de créer, d'écriver un peu l'abcille. C'est comme si on jette plus le regard sur les grands. L'évangéliste Blaise l'a dit. On a tendance à voir ceux-là qui avaient l'habitude de nous conduire toujours à ces événements. Et aujourd'hui, on ne tient pas compte, comme l'a dit si bien la parole du Seigneur, le Seigneur le dira quelque part à un prophète. Je me suis réservé 700 autres prophètes qui n'ont pas fléchi devant Bâle. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si on dirait que c'est un peu de temps qui nous corrige. Nous sommes en anglais cette année, si tout le monde va passer à tous les côtés, mais on avait l'habitude de voir. Qui est encore... 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 Alors, Gloria, il y a un peu. Parce que là, maintenant, tu es au côté du domaine, il y a la communication. Je suis en train de mélanger, je ferai un effort de mélanger, mais j'aimerais aussi que compréhension d'avoir écouté la sphère. Rémi Kalongi, je serai... Je suis vraiment à 70% d'accord avec l'évangéliste. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, 70% d'accord. Mais vous devez savoir une chose, Rémi Kalongi. Quand on a dit que, il y a un rôle, il y a un rôle qui a été raté. Il y a un rôle qui a été raté. J'aime, je salue d'ailleurs, cette icône. Il faut qu'on l'appelle comme ça. C'est parmi les pères. Il y a un rôle qui a été raté. Le général Sonika Fouta, que vous avez cité tout à l'heure. Il y a plein de stades des martyrs. Il y avait pas mal de gens qui faisaient des campagnes comme ça et tout. Vous sentez la foule. Mais à Benjamin, il y a un rôle qui a été raté. Ça, c'est évident. Je donnerai encore un exemple. L'or mbongo, ça, il y a un album. Ok ? Il y a un peu l'inzame, il y a un concert. Il y a un bandage qui a été raté. Mais tu ne me diras pas que l'or mbongo chante mieux qu'une serre X, que je ne peux peut-être pas citer le nom. Vous sentez la voix, vous sentez peut-être l'onction. C'est plus que l'or mbongo. Mais pourquoi l'or mbongo a plus vendu ? Pourquoi l'or mbongo est allé plus à l'extérieur du pays ? Pourquoi la grâce de l'or mbongo peut-être crie ? Les œuvres de l'or mbongo crient jusqu'aujourd'hui, plus que peut-être... Elles sont des appels, elles sont des alliances. Là, ils ont dit qu'il y a des bandages, mais ils ont dit qu'ils n'entraiment pas. Ils ont dit qu'ils ont fait les doctrines pour leur faire. Voilà. Ils ont dit qu'ils ont commis. J'ai dit qu'un général, il a un homme qui a eu une mort. Il est en appel, il est en même temps. Il est en même temps, il est en quatre murs. On n'encourage pas le pasteur qui reste en quatre murs. Mais vous devez savoir qu'il y a eu un exemple. je donne l'exemple, mon père spirituel mais nous avons une grande église j'ai été surprise dernièrement dans une église j'ai parlé avec le pasteur parce que c'est la 4 cultes dimanche j'étais submergée mais c'est un pasteur je vais aller chercher quoi à la télé mais pourquoi vous m'avez demandé de vous inviter à vous annoncer maintenant que le Seigneur m'a parlé de médiatiser les choses c'est à dire que lorsque Dieu le problème c'est la mentalité de nous Congolais nous devons arriver à un certain niveau à comprendre que nous avons fonctionné selon la émotion, il est Dieu au-delà de mots et dictionnaires au-delà de ce que nous représentons sur la terre l'image qu'on essaie de donner à Dieu au nom de Dieu au fait on essaie de faire des choses mais il n'y a pas besoin de nous le Seigneur marche à sa manière Rémi Kalongi j'ai toujours dit très bientôt tu seras invitée je suis la future femme d'un pasteur et c'est que ça va passer à Moïse Mbi il dit toujours que toi avec alors s'il te plaît espérante je sais que toi tu as toujours été comme ça turbulent alors attention nous sommes au Digital Congo alors Rémi Kalongi pour ne pas monopoliser la parole je voulais conclure pour dire que être un pasteur ne veut pas dire faire ce que tout le monde ou faire ce que le peuple attend de toi c'était le même Saoul que le peuple avait demandé à Dieu maintenant il y a un peuple il y a un Saoul sauté alors il faut laisser les hommes de Dieu écouter les seigneurs mais aussi nous devons faire notre part au niveau de la télévision d'ailleurs on va arriver à ces débats là pour booster aux hommes de Dieu leur faire comprendre que si tu écoutes Dieu parce qu'il y a des hommes de Dieu qui résistent à l'écoute de Dieu à yokinzambé à yokinzambé pour amédiatiser mais il y a des hommes de Dieu qui travaillent dans l'Islande ils ont dit tais-toi toi tu ne t'exposeras jamais à ça il y a affiché à ça il y a banderol mais il fait des activités où il y a une église mais il y a une église mais il y a une église mais il y a une campagne où il y a une église à ça par exemple il y a 300 membres mais la campagne il y a une foule donc j'ai dit clairement que tout ce qui est l'anzambé voilà tout ce qui est l'anzambé il y a une église et il y a une église tout ce qui est l'anzambé l'esprit il y a une église parce qu'il y a un rémise il faut que les missions il y a une église c'est-à-dire que c'est vrai le faillissant là parce qu'il y a une église il y a une église qui est une église qui est une église sauf Jésus voilà merci beaucoup Gloria quand je disais que c'est une grande gueule donc sentir ma lobelle ton ton espère apparemment bisopien la communication on n'a pas accompagné donc on avait deux yeux fixés ou figés sur une catégorie de serviteurs de Dieu et surtout qui est dans notre espace des communicateurs de ce monde de gospel qui n'ont pas la maîtrise de la chose c'est comme s'ils sont venus vendre la vedette je ne sais de quel pasteur donc on est plus fanatique de nos interlocuteurs de nos invités que d'être amoureux de la parole qu'on voudrait communiquer ou faire propager alors ton analyse je dirais merci à maman pasteur ça boit qui est déjà vraiment maman pasteur Gloria moi je pense comme Gloria elle a dit elle a parfaite ma raison mais excusez-moi je vais toujours je vais rester dans l'angle je vais rester là parce que vous savez de fois il faut éviter l'aéroport de la ramabe maquillage je crois on est tous dans ce monde là d'ailleurs Gloria elle est plus attachée à ma pasteur parce que c'est à tout moment qu'elle est là avec des pasteurs ça c'est pas un problème vous savez moi aujourd'hui je l'ai dit toujours parce que nous recevons le pasteur nous recevons les chantres nous recevons le pasteur chantre c'est ça notre boulot et moi je l'ai dit même nous là nous sommes évangélistes parce qu'aujourd'hui nous avons cette chance là lorsque vous dites quelque chose à la télévision il y a les gens qui te suivent il y a les gens qui captent ça veut dire je ne peux pas non plus venir publiciter quelqu'un dans mon émission oh non c'est un amour qui a un moutarala je ne le ferai jamais franchement je ne le ferai jamais quand vous parlez des moutarala c'est à dire je vais m'expliquer ceux là qui nous suivent non je vais m'expliquer donc il est nu voilà je vais m'expliquer je crois même l'évangéliste c'est à se comprendre non c'est bon c'est pas seulement pour nous pour nous c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est nous aussi espérons très bien expliquer Nassilissa Nassilissa ça va calmer oh la la pour elle m'en bat elle a pas m'en bat t'es à moi moi aussi ah pardon je continue c'était pour dire quoi Gloria peut-être a eu la chance d'être attachée par des vrais serviteurs de Dieu c'est son analyse je le respecte mais nous peut-être on a eu cette malchance de travailler avec tout le monde on a eu cette malchance là mon frère vous savez il y a certaines personnes dans la vie qui ont été appelées de briller derrière un leader et elle elle a eu la chance de travailler dans la vie évangéliste et blaise donc Dieu sait pourquoi il m'a placé derrière là dans la rue nous voyons un jour je me suis rappel je n'ai pas eu un leader je suis un entente ce n'était pas mon appel c'est une chose que nous devons aussi comprendre mon frère moi je ne peux pas imaginer par exemple quelqu'un qui vient qui nous chante qui dit qu'il n'arrive pas à nous expliquer non laisse-moi finir vous voulez que moi j'arrive à soutenir un message pareil tirant la 6 vous savez les problèmes c'est quoi les travails que nous faisons ici il y a certaines personnes qui pensent que nous passons la télévision pour les plaisirs franchement nous pouvons aussi aller faire des émissions profanes recevoir des jibes de Wera Rémi moi je fais 16 ans je fais le même travail mon vieil mais qu'on est trop petit je fais 16 ans des carrières je ne fais que le gospel pourquoi est-ce qu'on est attaché là-bas parce que nous savons que même si ces gens-là ne nous payent pas Dieu va nous payer autrement et Dieu continue à le faire alors du fait que j'ai compris tu n'arrives pas à m'expliquer mon frère ça c'est l'évangile c'est la même bible nous avons l'ancien testament le nouveau testament je ne sais pas s'il y a maintenant deux versions attachées il n'y en a pas alors une personne pourrait d'avoir aussi pour autant les hommes de Dieu aussi peuvent tomber ok c'est bien beau tomber mais je travaille avec quelqu'un je suis dans une église évangéliste c'est un pasteur qui engrosse 4 fois la première fois on peut c'est dire la chair est faible l'esprit est disposé la deuxième fois on dirait quoi il y a une disposition dans la bible un disposé non moi je pense que je pense que l'évangélisation ne doit pas s'arrêter au niveau des campagnes comme le pasteur a dit attendez d'abord vous savez le travail que nous nous faisons c'est là le jour où le journaliste gospelle le jour où le journaliste c'est telle est notre mission c'est leur mission ils passent à la télé ils sont humains on est humains attends attends je ne sais pas nous allons accompagner nous accompagnons toujours Rémi mais nous allons nous travaillons pour l'évangile pour l'évangile mais je ne veux pas je travaille pour l'évangile mais pas pour quelqu'un qui s'habille d'une évangélisation biaisée à mon frère sans réaliser Rémi excusez-moi l'évangéliste je voudrais que l'évangéliste évoquant Il a parlé plus de vie, de la marche, de la conduite. Moi, je vais dire une chose. Nous sommes journalistes. Il y a des journalistes et des journalistes. Il y a des journalistes serviteurs et servantes à la télévision. Il faut connaître sa mission. Moi, personnellement, il dit que, par exemple, je ne connais pas les vrais, je ne connais pas les faux. Mais ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il m'a dit, laisse les croître ensemble. C'est lui le maître de la moisson. Moi, je n'ai ni le fouet à fouetter les hommes de Dieu. Même si je connais qu'il est dans le faux, mon problème, c'est quoi? C'est lui qui va rendre compte à Dieu. Il ne marche pas bien. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour annoncer la vérité et le faux va disparaître. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Ce qui m'a installé, c'est ce que je dis. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Au fur et à mesure, nous versons que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, le problème avec nous, c'est que il y a parfois aussi des hommes de Dieu qui nous vexent. Ça te fait sortir la nature de journaliste. Ça dit que nous, 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 nous avons un secret. Ce n'est pas notre problème. Il sait, et les hommes de Dieu que je respecte, savent qu'ils ont de comptes à rendre avec le Seigneur. Alors, ce qui est vrai, les enfants de Dieu qui sont en train de suivre Digi-Gospel, Dieu savait qu'ici au ciel, il y a un ange que moi j'aime, que j'ai appelé Lucifer. Il a de pensées négatives par rapport à Yatron Nanga. Mais il est resté quand même avec Lucifer jusqu'au moment où il a jeté. C'est-à-dire que Jésus savait que Jida, il avait une mission à côté de lui. Tout ça, nous avons à côté, à Spé, et là, il y a une évangélisation, il y a une évangélisation. Il y a une évangélisation, il y a une évangélisation porte-à-porte. Voilà, merci beaucoup. Je pose les deux réactions. Ah, pardon. Là, je pose les deux idées, les deux pensées, les deux analyses de mes confrères, donc Espe et Mamafrica, qui l'ont bien si bien dit. Donc, on n'est pas là, notre mission, c'est d'accompagner l'évangile. Mais quand on n'est pas là, on n'est pas là pour condamner. Mais quand on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour condamner. Notre mission, c'est d'accompagner l'évangile de Christ. Mais du moins, nous ne pouvons pas non plus laisser aller comme ça. Donc, nous, nous avons la mission d'accompagner l'évangile. Nous devons d'abord commencer par analyser, comme la prophétie qui est donnée. Nous analysons, nous essayons de prendre ce qui est bien et de rejeter ce qui est mauvais. Alors, évangélisme, c'est un peu rapidement. Parce que, tu as dit, tu es comme ça, tu as dit, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais tu as dit, tu es comme ça. Votre réaction par rapport à tout ce qui est dit ? Parce qu'apparemment, tu as accompagné, il m'a bien noté. Alors, tu as dit, tu as accompagné, tu as mis, c'est que, il ne faut pas que tu es trop, je vais te mettre un tabac. Et entre autres, je ne sais pas. Moi, je pense que, papa Rémi, si je pourrais répondre, je vais le faire en dévolé. Il y a peut-être qu'il y a un qui tapez la lingue à la carrière pour... Oui, il faut toujours mélanger. Vous savez, je ne sais pas si c'est Mama Gloria ou Tante-Espé qui a évoqué le problème de Saoul. C'est Mama, Mama Gloria. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont demandé à Dieu un roi, Dieu ne les a pas aussitôt donnés un roi. Il les a d'abord posés des conditions. Il les a dit, vous voulez un roi ? Voilà ceux qui accompagnent, ceux qui sont le droit d'un roi. Êtes-vous d'accord que je vous donne un roi ? Si vous voulez un roi, il va vous asservir. Vous voulez un roi, il prendra vos filles. Vous voulez un roi, vous devez lui payer des impôts. Voilà, 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 tout ce qu'il lui a dit. Et les enfants d'Israël se sont dit, nous voulons un roi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit, il ne faut pas incomber toute la faute aux serviteurs de Dieu. Les chrétiens aussi, vous avez une part. Quand Moïse est monté à la montagne, ce sont les fidèles qui sont venus vers Aaron pour leur dire, nous voulons un idole. Franchement. Les djallelos qui existent aujourd'hui, qui se visent aujourd'hui dans l'église. Ça ne date pas d'aujourd'hui, Papa Espéran. Regarde, aujourd'hui, vous êtes en train de dénoncer quelque chose qui est réel et vrai. Mais pendant que vous êtes en train de le faire, il y a de ceux qui vous critiquent déjà dans des maisons. Il y a Zungo Laksanine. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire, moi, j'ai été victime. Il faut que je le dise. J'ai été victime de cette histoire. Aujourd'hui, il y a cette hérésie qui est entrée dans l'église. Cette histoire des dadis. Les dadis sont intouchables. Moi, je ne m'attaque pas à ma main. Moi, je suis en train de lire des choses. Papa Rémi, les dadis sont des intouchables. Ils ont droit à tout. Ils se font des saouls. Parce que Dieu a dit que vous voulez un roi. Voilà quelles sont les conditions. Mais aujourd'hui, est-ce que le pasteur... Je suis pasteur. Je me mets aussi à la place des pasteurs. Est-ce que les pasteurs sont encore prêts d'être prêchés? Non. Les pasteurs ne sont plus prêchés. Ils ne veulent même plus être prêchés. Parce que ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des ministres. Or, ce que nous oublions. Nous avons cinq ministères. Un ministère de Dieu et un ministère public, c'est la même chose. Le ministère est toujours lié à une mission à l'espace et au temps. Comme vous venez de le dire, maman. Vous voyez, tout le monde a son appel. Mais c'est que les Congolais oublient que l'appel est lié à l'espace et au temps. Voilà pourquoi vous allez voir. Il y a des ceux qui ont fait des campagnes, qui ont rempli des stades, mais aujourd'hui ne parviennent plus à le faire parce que le temps a changé. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, je pense bien dans son chapitre 2 au verset 42 si je ne me trompe pas. La Bible dit, c'est les dieux qui modifient les temps et les circonstances. Tous nous savons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais nous oublions cette notion que Dieu peut modifier les temps et les circonstances. Je vais finir par là. Laissons l'ivraie et les blé croître ensemble. Mais c'est le Dieu à quel moment il va mettre du fumier pour que le blé puisse écoître plus que l'ivraie. Parce qu'il est capable de modifier les temps et les circonstances. Moi, j'étais en train de dire aux gens qui ne me croyaient pas. Moi, je disais, la situation politique du Congo, c'est Dieu qui le veut. Le peuple congolais, c'est un peuple idolâtre. À la place d'adorer Dieu, regarde les trônes que nous nous sommes faits devant nos strades. Hein, Papa Espère? Vous savez qu'il y avait des moments, tous nous nous asseyons sur des bancs. Mais aujourd'hui, il y a des trônes dorés devant nos strades. Pour nos pasteurs, pour nos dadis. Où est la place de Dieu aujourd'hui dans l'église? La Bible nous dit qu'à chaque fois, Israël s'est détourné de Dieu. Il a été asservi. Il a été en déportation. Mais pourquoi est-ce que le Congolais, nous voulons que la politique change pendant que nous sommes un peuple idolâtre? Les choses doivent commencer par l'église. Aujourd'hui au Congo, nous sommes un pays laïque. Mais nous avons 80% des chrétiens. Mais des chrétiens idolâtre. Comme pied, j'ai juste réussi De mettre quelques pas sur le bas, que le tout d'un coup, ma foi vient de lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada